Le saut, 100 000 personnes attendues pour ce grand show à l'américaine, mais quel est donc son secret ? L'association des artistes contre le sida, présidée par Lynn Renaud. 500 000 francs prélevés sur les 5 millions de francs que recevront la chanteuse et son équipe pour le concert de demain soir. Remerciements et congratulations. De tout cœur, je voudrais remercier Madonna. Parce que c'est vraiment chic, c'est vraiment sympa de sa part de faire un geste pareil. C'est très symbolique de son attachement à la lutte contre un fléau qui touche tout le monde et notamment la jeunesse. Pour moi, c'est un grand privilège d'être ici à Paris et de donner un concert pour tant de personnes. Mais c'est un privilège encore plus grand de donner ce chèque à Lynn et à une si bonne fondation. Madonna est très pressée. Une demi-heure plus tard, la limousine noire quitte l'hôtel de ville. La star s'en va répéter assaut. Course poursuite dans les rues de Paris. Les paparazzis ne la lâchent pas. Suite du programme, demain. Et cette fois, la Madone descendra du ciel en hélicoptère sur scène à 21 heures. Alors, il reste, paraît-il, encore 1 200 malheureux billets pour assister au concert de Madonna qui aura lieu demain, je vous le rappelle, au parc des Sceaux. Il y aura 100 000 spectateurs. Alors, attention aux embouteillages. Pour ceux qui n'iront pas écouter et voir Madonna, un conseil, qu'ils évitent sur l'autoroute A86, le secteur Vélizy freine. Des déviations seront mises en place. Quant à Bernard Gélie, il ne quitte pas le parc de Sceaux, fasciné par les préparatifs. Elle a répété ce soir. Elle aussi, elle est prête. Et la fièvre monte, chez ses admirateurs, comme chez ses détracteurs. La venue de Madonna au parc de Sceaux fait le bonheur des adolescents, mais n'est pas du goût de tout le monde. Les riverains sont inquiets. Ça va faire du bruit. Et dans quel état retrouvera-t-on la pelouse ? Il y a eu des précédents quand Supertramp et Santana se sont produits ici. Il y a eu des déjections. Il y a eu des quantités de choses sur la pelouse qui jonchent chez le sol. À mon avis, c'est regrettable. Les organisateurs du spectacle se sont engagés à restituer le site dans l'état où ils l'ont trouvé. C'est le conseil général des Hauts-de-Seine, propriétaire des lieux, qui a donné le feu vert. Réaction du maire de Sceaux, Pierre Rindenbach, un arrêté d'interdiction pour des raisons de sécurité et d'ordre public. Mais appuyé par le premier ministre Jacques Chirac, qui est intervenu sous l'impulsion de sa fille, Claude, le conseil général a maintenu son autorisation. Je crois qu'il faut rester calme et voir tout ça avec de la bonne humeur. Une soirée de spectacle et de concert, pour les jeunes, dans l'année, c'est pas grand-chose. Et je vous le répète, toutes les précautions, absolument toutes les précautions ont été prises. Le maire de Sceaux n'est qu'à moitié rassuré. Ce qui l'inquiète le plus, ce n'est pas l'arrivée des spectateurs, étalés dans la journée, mais leur évacuation rapide après le concert. Je ne suis pas sûr que les moyens de transport mis en œuvre correspondent en fait à cet afflux de population. Je crains qu'il y ait 10 ou 12 000 personnes qui traînent pendant un certain temps dans la ville. Cela dit, on a obtenu que les effectifs de police restent sur le site jusqu'au dernier moment. Tout le monde doit être parti d'ici au plus tard à 2 heures du matin. Et à ce moment-là, Madonna, telle une étoile filante, sera partie en direction de Nice. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada